Darla, au Maroc. C'est ici qu'une famille d'Osgore prend ses quartiers d'hiver pratiquement chaque année. Notamment parce que les conditions de surf et de kitesurf y sont excellentes durant cette période-là. Riding Zone a partagé le quotidien des compagnons afin de comprendre la philosophie de vie de cette famille de surfers pas comme les autres. Tout commence fin janvier dans la brume landaise. Fred, Marie-Lise et leurs deux enfants plient bagages et planches direction une petite cité balnéaire du sud du Maroc. Durée du voyage, une dizaine de jours afin de profiter des spots de la côte marocaine. Lieu d'arrivée, Darla, à 1700 kilomètres au sud de la capitale Rabat, en plein cœur du Sahara occidental. On a le petit déj. Regardez-moi ça. Là, il y a plein de ouahs. Tu vas aller préparer le palonnier. Parce que comme la journée, elle va aller vite, on va sortir de l'eau, le vent va se lever et tout. Hein, Caïnois ? T'as vu, on déjeune, on voit une vague magnifique de là où on va prendre un tour. Comment est-ce que c'est bon, celle-là ? Mais ça, ça n'arrête jamais. C'est incroyable. J'ai commencé à venir ici entre 2001 et 2003 et il n'y avait personne. On était tout seuls. Un pote, Jérôme, qui connaissait bien la zone et qui nous a fait découvrir tout ça. Ensuite, on a continué à venir, s'entraîner à faire du kite, à surfer. C'était vraiment le désert. On avait la lagune, on garait la voiture à côté de la lagune, on gonflait nos kites, on était seuls au monde. Voilà, c'est là que tout se rejoint, quoi. C'est le kite, le surf, les liens qu'on a tissés avec les gens depuis 20 ans, maintenant. En fait, c'est dur parce qu'il y a le sable. Tu vois, regarde, alors je t'aide à enfoncer, là, tu peux. Oui ! Dans la famille compagnon, il y a donc Fred le papa, Tao et Kenoa, les deux fils, et Marie-Lise, la maman. Marie-Lise est un facteur très important dans la mesure où quand les enfants étaient petits, c'est elle qui les gérait dans l'eau. Quand vraiment ils étaient bébés, les premiers contacts avec l'eau et où le bébé a besoin d'être rassuré, il vaut mieux qu'il soit avec la maman. Et du coup, les enfants ont très tôt pris le goût de l'eau et la capacité à ne pas s'inquiéter, on va dire. Le surf est une affaire de famille chez les compagnons. Fred est un waterman réputé, ses deux fils ne pouvaient échapper au virus de la glisse et sont montés sur une planche pour la première fois alors qu'ils ne savaient même pas marcher. Depuis, pas une session ne se fait sans eux. Et malgré son jeune âge, Kenoa en redemande à chaque fois. Et ça a commencé très tôt parce que quand ils étaient tout petits, ils pleuraient. Et leur courant après, ils leur pleuraient, ils disaient « je veux mettre ma combi, je veux aller à l'eau, papa emmène-moi, emmène-moi ». Donc le fait qu'ils voient tout le temps son papa et son frère à aller à l'eau, il est surmotivé. C'est un bonheur. Il y a plein de gens qui ont eu des sessions ici avec nous qui me disent « waouh, il a un sourire quand il est dans l'eau ». Ça fait plaisir. Je fais 100% confiance au papa. Je sais qu'il met toutes les sécurités possibles. Kenoa va jamais aller au sein de son gilet. Tao, si c'est gros aussi, il a un gilet sous sa combi. Donc je lui fais 100% confiance. Et vu que moi, j'ai eu pas mal de peur, je veux surtout pas les transmettre à mes enfants. Donc je leur montre que je suis pleinement confiante. Et ça marche bien parce qu'ils ont beaucoup moins peur que moi, au final. À seulement 10 ans, Tao, lui, est déjà une petite star locale dans les Landes. Ses exploits tournent sur les réseaux sociaux et ses talents de surfeur ne sont plus à démontrer. Grâce à une superbe lagune et l'océan tout proche, toutes les formes de glisse sont possibles à Darla. Surf, kitesurf, bodyboard pour la plus grande joie de la famille. Là, on va faire du tracté, c'est-à-dire mon père, il sera en kites. Et moi, je serai en twin tip ou en planche et j'essayerai de démarrer derrière lui. Et il mettra une vague, comme du jet ski. Quand on fait demi-tour, il faut que la corde reste tendue. Donc c'est à toi d'aller chercher une trajectoire. Moi, regarde, je vais me déplacer comme ça. Et d'un coup, je vais repartir vers là-bas. C'est à toi de trouver la trajectoire qui fait qu'on fait la transition sans que tu perds de la vitesse, OK ? C'est hyper dur. T'es prêt ? Yes, bravo. Démarrez ! Yes ! Un exercice compliqué pour Tao, car l'attraction procurée par le kitesurf n'est pas linéaire. Il doit donc être réactif et subir les à-coups violents venant du vent et gérer les mouvements de l'océan. L'autre difficulté pour eux est de trouver le bon timing pour attraper la vague. L'autre difficulté pour toi, c'est un peu plus de temps que tu perds de la vie. Pour se décontracter les muscles après une grosse session, rien de mieux que le yoga, enseigné à Darla par la triple championne du monde de kitesurf, l'anglaise Kirstie Jones. Là-haut, il n'était pas du tout yoga. Et il y a trois jours, je le retrouve ici en train d'être complètement différent, tout calme, pendant 45 minutes et il a eu vraiment un flash avec ça. Je pense que ça peut lui apporter énormément dans la mesure où c'est un enfant qui a du mal à se concentrer. Et parce qu'il est toujours à fond, ça va lui donner un petit moment de calme. Ce qui est intéressant, c'est que Kirstie, elle est pro de kites, donc elle a une bonne connaissance de nos sports et là, elle est en train de leur enseigner, parce qu'en fait, là où il s'est fait des potes en même temps, et du coup, elle est en train de leur donner des tricks par rapport au surf, la concentration et tout, dans les moments de stress. Elle leur a donné des positions de yoga spécial pour un non-sport et ça, c'est vraiment top. La douceur de vivre qui règne ici rend tout le monde zen, même les animaux. C'est viscéral, c'est vrai, le vent, voilà, il se lève, premier truc, c'est le vent, là où, le souhait, c'est... Je pense que lui, son kiff, c'est vraiment de pouvoir profiter de tous ses moments et surtout pas louper les meilleurs moments. Lui, sa plus grande richesse, c'est de pouvoir être libre et surfer avec l'outil qui s'adaptera le mieux aux conditions du jour. On fait quoi ? On fait les 5 en premier, Ali ? 5 en premier et puis on pose des planches par-dessus ou 20 par-dessus ? Comme t'habites. Ali Bekhali est un excellent kitesurfeur marocain. Il connaît parfaitement la région et a prévu de faire découvrir à la famille un spot exclusif en plein désert, parfait pour le kite et vierge de toute présence humaine. Ali, c'est quelqu'un qui connaît bien la zone. Ça fait longtemps qu'il bosse ici et je pense qu'il va vraiment nous dégoter un bel endroit. Au fil de leurs différents séjours au Maroc, la famille Compagnon est devenue proche d'Ali, qui partage la même passion qu'eux. Ouah, comment c'est beau ! C'est vraiment incroyable. C'est l'un de mes spots préférés. C'est là où on vient d'être tranquille. T'as la dume blanche en fin. C'est magnifique. Merci Ali. Allez, on peut faire un matos. Oui, il faut que tu me rapprennes parce que je suis... Les tricks, c'est tout. Boah, laisse tomber. Fred est un wave rider, un surfeur de vagues. Il n'est pas un spécialiste du kite sur le calme de la lagune. Je vais t'envoyer que des sauts de merde parce que déjà que je suis pas bon, alors... Mais motivé par Ali, il va tout de même donner de sa personne. Qu'est-ce que tu vas faire en kite ? Des sauts avec Ali. Tu veux faire des sauts avec Ali ? Oui. Oui. Voilà pourquoi on aime ça, parce que c'est tout plat, précisant dans le rail. Boum. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, les carves qu'il met, tu vois, ça c'est le style de l'Alaya et tout. Où il a confiance dans son rail, j'arriverai pas à pousser comme ça. Ça se transmet. Au total, la famille Compagnon va rester deux mois ici, assurant parallèle des sessions de surf la scolarité de leurs enfants. Les voyages apportent la diversité aux enfants, ils vont voir tellement de choses différentes, ils vont connaître des gens tellement différents, ils vont se faire des copains tellement différents que ça va leur ouvrir l'esprit énormément. Les langues, le partage, la découverte, le respect des cultures, tout ce qu'il y a autour des voyages où nous, adultes, on doit se mettre des limites et tout, eux, ils le découvrent et il n'y a pas de limite. Mais par contre, ils connaissent les règles après. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Au fil des années, les albums photos s'épaississent et les souvenirs subsistent. Darla est une véritable bouffée d'oxygène, un havre de paix régénérant, une parenthèse marocaine enchantée pour cette famille de surfeurs hors du commun. Sous-titrage Société Radio-Canada